Mesdames et Messieurs, les reconseillers, chers collègues, le contexte dans lequel s'ouvre cette session doit nous interpeller au plus haut point en notre qualité de conseiller de la République aux affaires économiques et sociales. Ainsi, à l'heure actuelle, notre attention se trouve focalisée par deux situations assez préoccupantes. La première est relative aux préparatifs des élections présidentielles dans notre pays. En effet, le Bénin se prépare à vivre la septième élection présidentielle de son histoire politique sous l'aide du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à l'avère de ce genre de compétition, l'attention est souvent à son comble. C'est pourquoi, du goût de cette tribune, je voudrais en appeler au sang aigu de responsabilité de tous les acteurs politiques afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix et la concorde. Toutefois, j'ai la pleine conviction que le génie béninois finira par s'exprimer comme par le passé pour que ces élections se déroulent de façon pacifique. La seconde situation est relative à la recrudescence des cas de contamination du COVID-19 dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la nouvelle variante plus contagieuse de cette maladie, une cause contre la montre a été engagée par chaque pays pour procéder à la vaccination de sa population. Si les autorités gouvernementales ont pris les mesures pour parer au plus pressé, il n'en demeure pas moins que nous devons redoubler de prudence, de vigilance. Nous devons surtout observer et faire observer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites, notamment les gestes barrières du port systématique du max, le lavage régulier des mains. Je voudrais une fois encore lancer un appel pressant à mes concitoyens afin que ces mesures simples mais très utiles soient nos réflexes au quotidien. Ce n'est qu'à ce prix seulement que nous pouvons prévenir et freiner durement la propagation de cette pandémie en attendant que notre pays le dispose de vaccins contre cette maladie qui a fait et continue de faire des victimes à travers le monde. Je reste persuadé que nous mesurons tous l'immensité des défis qui s'imposent à nous en tant que conseillers dans le cadre de l'accomplissement de la mission républicaine qui est la nôtre. C'est pourquoi je sollicite encore une fois votre coopération, tant dans le cadre restreint du Conseil économique et social que dans le cadre de vos rapports avec vos mandants afin que nous puissions aider notre pays à surmonter les difficultés qui mènent parfois à des problèmes sanitaires. Je voudrais une fois encore nous rappeler que toutes ces réflexions seront portées au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2021 s'inscrivent donc dans cette même perspective. Ainsi, nous allons axer nos réflexions sur le titre des sujets d'autosaisine sur des questions aussi importantes que l'exploitation des carrières de Pierre au Bénin, le développement de l'agrobusiness et l'importance du sport dans le développement économique et social de notre pays. Dans ce cadre, l'occasion nous sera alors offerte conformément au calendrier conçu et validé en plénière de descendre sur le terrain pour nous entretenir avec les acteurs du premier plan et d'élaborer les projets de rapports et recommandations à valider en plénière. La présentation ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président du Conseil économique et social au titre de l'année 2020.